Hey c'est Ubix, comment ça va ? Moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour la bêta ouverte de Battlefield 5 qui va très prochainement sortir sur nos consoles. Donc c'est mes premières impressions, voilà je vous mets ma première partie sur ce jeu, je trouve qu'il est assez compliqué, assez dur mais très très réaliste. Donc mais avant de vous en dire plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à commenter et à liker en toute fin de vidéo. Donc elle dure 16 minutes, je sais qu'il y en a qui vont dire ouais c'est long et tout, il n'y a pas de problème, toutes mes impressions je vais les donner dans le début. Donc comme vous pouvez le voir les graphismes c'est un véritable régal, Battlefield ils ne déçoivent jamais dans les graphismes, c'est incroyable. Quand vous avez pu voir, vraiment le décor en vaut la peine. Donc voilà je vais lancer une petite game en conquête, c'est capture du drapeau, un mode très simple, comme ça au moins je ne suis pas perdu ni dépaysé. Donc vous allez voir je me dirai tout de suite vers B, je vais aller prendre B et je vais me faire attaquer direct après dans l'immeuble. Voilà, bon je vais me faire escorter par un char avec mon équipe. Voilà, B se charge. Sinon qu'est-ce que je peux dire aussi ? Au niveau des armes on a toujours pareil, on a toujours le sniper, la mitraillette, on a aussi le soigneur, le médecin, celui qui distribue les balles, enfin voilà tout le monde a son rôle. Comme dans tous les battlefields. Donc voilà, vous allez voir que je vais monter dans une petite villa, et hop je vais me faire surprendre, mais vous allez voir que je ne vais pas mourir. Alors deux ennemis, je ne sais même pas par où ils sont montés, ils sont dans mon dos. Voilà, je l'ai fini avec les deux. Je me suis fait une petite frayeur car vraiment je ne connais pas la map et je découvre, je ne savais pas que je pouvais monter par l'autre escalier qui se trouvait de l'autre côté. Donc voilà, au niveau des armes, si vous regardez toute la vidéo vous allez voir que j'ai joué avec le sniper, j'ai joué avec une petite mitraillette de rusher, j'ai joué avec la K-47, et j'ai joué avec une autre mitrailleuse lourde, plutôt pas mal. Donc là comme vous pouvez voir je suis en train d'appuyer sur les boutons, sur les flèches. Donc voilà, chacun ses pouvoirs, donc moi j'ai la dynamite et tout pour faire péter les chars, le sniper il élimine, une espèce de bêta là. Et après les autres je ne me rappelle plus trop ce qu'ils ont, mais chacun a ses compétences, voilà, chaque soldat a ses compétences. Voilà, il est mort, je vais aller le rocher. Au début tout se passe bien, puis après plus la partie avance, plus la game avance, plus ça devient compliqué. J'apparaissais sur des ennemis, enfin je respawn sur des ennemis, c'est un peu plus dur, mais globalement je prends vraiment du plaisir à jouer à ce jeu là, et je pense que Call of Duty ont du soucis à se faire, et tous les jeux de ce genre. Je vais le terminer au gun, mais ça passe pas, et je vais me faire terminer par un sniper qui était dans l'immeuble, voilà. Et ouais, à Battlefield il faut avoir les yeux partout, de chez partout. Donc voilà je suis mort, et on va tout de suite changer de place. Vous allez voir que vous n'allez pas être dépaysé, tous ceux qui ont eu le bateau de fusée, c'est toujours la même chose, mais ça varie, et je trouve qu'il y a beaucoup de belles nouveautés. Comme vous pouvez voir, soit vous pouvez succomber à votre mort directement, vous appuyez sur L2, et la barre se charge à une vitesse, et vous mourrez tout de suite, ou soit vous vous appuyez sur R2, et votre énergie baisse tout doucement, et vous attendez qu'un soigneur vienne vous réanimer. Voilà, j'ai testé un peu le marteau. Là j'ai repris la K. qui est vraiment comme une arme sûre de ce genre de jeu. Et là, un sniper en face de moi. Et là, un sniper en face de moi. Je me doutais qu'il avait snipé, parce que je voyais qu'il tirait pas trop, et je me suis dit, c'est sûr que la sniper... Attention de ne pas me prendre une balle, parce que dans ce jeu, les snipers one-shot directement, je peux vous garantir que ça fait vraiment des gros dégâts. Donc à partir de ce moment-là, je vais commencer à me faire rocher de partout. Il y a un pont, les ennemis viennent au-dessus du pont, sur les côtés derrière, des immeubles. Enfin voilà. Globalement, le jeu est vraiment complet. Sur ma première partie, j'ai pris un kiff incroyable. Pourtant, j'avais grave du match, je suis pas spécialement bon encore sur ce jeu. Mais j'ai vraiment pris un gros kiff. Que ce soit au niveau des graphismes, je vous dis, au niveau des véhicules, au niveau des armes, la jouabilité. Enfin, c'est vraiment très complet. Je pense que pour une bêta, déjà, elle est vraiment énorme. Déjà en termes de graphisme, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait sur une bêta. Alors j'ai hâte de voir le jeu final. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Donc je vais vous laisser finir de regarder la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Be aware, we have lost Objective Berta. Sous-titrage ST' 501 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 Be aware that we are losing objective taser.